Dans cette vidéo, nous allons voir comment restaurer l'espace de travail classique dans les versions actuelles d'Autocad. Depuis la version 2015, 3 espaces de travail sont inclus dans Autocad. Il s'agit de l'espace dessin et annotation qui est l'espace de travail par défaut et qui permet de travailler sur des plans 2D, l'espace éléments de base 3D qui permet de faire de la 3D simple avec des outils de modélisation de base et l'espace modélisation 3D pour faire de la 3D complexe avec des outils beaucoup plus avancés. Actuellement, je travaille sur la version 2024 d'Autocad et l'espace ouvert est l'espace dessin et annotation. Pour vérifier cela, je vais au niveau de la barre d'état puis je clique sur le bouton espace de travail en forme de roue crantée. Dans le menu ouvert, je distingue l'espace dessin et annotation qui est actif, l'espace éléments de base 3D et l'espace modélisation 3D. L'espace de travail classique n'est pas inclus. Pour l'importer, j'aurai besoin d'un fichier de personnalisation contenant l'espace de travail classique d'Autocad. A ce propos, j'ai déjà téléchargé celui d'Autocad 2014. Le lien vers ce fichier portant le nom acad.cuix devrait apparaître actuellement en fiche et est également disponible en description. Pour revenir à l'import, je clique sur la ligne personnaliser. Une fenêtre de personnalisation s'affiche. Si votre fenêtre de personnalisation est réduite, venez au bas de celle-ci puis cliquez sur la flèche qui devrait pointer vers la droite pour l'agrandir. Dans mon cas, elle est déjà agrandie. Mais pour vous montrer comment l'agrandir, je peux cliquer sur la flèche pointant vers la gauche pour d'abord la réduire. Ensuite, pour l'agrandir, je clique à à nouveau sur la flèche qui pointe cette fois vers la droite et voilà la fenêtre de personnalisation agrandie. Maintenant, vous allez à l'onglet « Transférer ». Dans cet onglet, il y a deux colonnes. La colonne « Personnalisation d'un fichier principal » et la colonne « Personnalisation d'un nouveau fichier ». A présent, je vais à la colonne « Personnalisation d'un nouveau fichier » puis je clique sur le bouton « Ouvrir » pour charger le fichier de personnalisation. L'explorateur Windows apparaît. Mon fichier se trouve dans le dossier des téléchargements. Je vais alors à ce dossier pour le retrouver. Le voici. Son nom, je le rappelle, c'est akad.cuix. Ici, l'extension cuix est juste masquée dans les paramètres de l'explorateur Windows. Je sélectionne le fichier puis je clique sur « Ouvrir ». Vous voyez alors le fichier akad.cuix qui est ouvert au niveau de la seconde colonne. Dans les espaces de travail de ce fichier, vous voyez les trois espaces de travail par défaut et l'espace autocad classique en complément. Maintenant, pour importer cet espace autocad classique dans le fichier principal, je le sélectionne, j'effectue un clic droit puis je clique sur « Copier ». Ensuite, dans la colonne du fichier principal, j'effectue un clic droit sur la ligne « Espace de travail » puis je clique sur « Coller ». Et là, vous voyez l'espace autocad classique qui est ajouté. Je pouvais également effectuer l'opération de copie en faisant un glisser-déposer. En d'autres termes, j'effectue un clic gauche sur autocad classique pour le sélectionner et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je le glisse vers les espaces de travail du fichier principal puis je relâche le bouton. Une fois la copie effectuée, je peux cliquer sur le bouton « Appliquer » puis sur « OK ». Maintenant, pour activer l'espace de travail autocad classique, je retourne au bouton « Espace de travail » de la barre d'état puis je clique sur « Autocad classique ». Et voilà l'espace de travail autocad classique avec les différentes barres d'icônes qui le caractérisent. Pour revenir à l'espace « Dessin et annotations », vous retournez encore au bouton « Espace de travail » de la barre d'état puis vous sélectionnez « Dessin et annotations ». On peut également changer d'espace de travail au niveau de la barre de titre de la fenêtre autocad. Vous voyez que dans mon cas, j'ai le nom de l'espace actif qui s'affiche ici « Autocad classique ». Je clique dessus et vous voyez les différents espaces de travail qui apparaissent. Si vous n'avez pas la zone d'espace de travail active au niveau de la barre de titre, cliquez sur la dernière flèche pointant vers le bas puis cochez la ligne « Espace de travail ». Ainsi, vous aurez les noms des différents espaces de travail actifs qui vont apparaître directement sur la barre de titre de la fenêtre autocad. Pour revenir enfin à l'espace « Dessin et annotations », je clique sur la liste déroulante puis je sélectionne « Dessin et annotations ». Et voilà, vous savez désormais comment restaurer l'espace de travail classique des versions 2014 et antérieures d'Autocad. Et si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatifs.